Sous-titrage Société Radio-Canada Le public est de mieux en mieux ! De mieux en mieux ! Incroyable ! Et est-ce que ce public-là est bon également ? Attendez, là je crois qu'au niveau des publics, on a les meilleurs. On ne va pas pouvoir faire mieux. Un, deux, trois ! On ne s'en lasse pas, surtout que c'est pour applaudir Sabrina et Thomas ! On va faire connaissance, je vous remercie d'être là, Sabrina. Vous habitez dans le Nord. Exactement. Où précisément ? À Quenoy-sur-de-le. C'est où ? C'est juste à côté de l'île. À côté de l'île. Vous êtes marié... Qu'est-ce qu'il y a ? Aussitôt qu'il y a des gens du Nord, c'est formidable, quand on est du Nord, il y a un côté solidarité. Qu'est-ce que c'est bien, il pleut tous les jours, c'est formidable ! Le Nord ! Je dis ça en été, j'adore l'île et sa région, c'est vrai. Vous êtes mariée, vous avez trois enfants. C'est ça. Vous aimez les spectacles, vous aimez le piano et vous débutez ? Exactement. Ah ça, je trouve ça... J'ai décidé qu'il était temps de débuter le piano, j'ai toujours voulu le faire enfant. Mais c'est très très bien ! Un grand artiste a débuté le piano, bien passé la cinquantaine, ce qui n'est pas évidemment votre cas, c'est Raymond De Vos. Il a appris à jouer du piano et même tout seul, je peux vous le dire. Il y a M. Raymond De Vos qui nous manque beaucoup. Et puis vous aimez les chansons kitsch. C'est quoi les chansons kitsch ? Disons que j'aime bien des chansons comme Pour le plaisir d'Herbert Léonard. C'est vrai ? Voilà, ça me rappelle mon enfance. Et moi ça me rappelle maintenant. Et alors, ma chère Sabrina, vous avez un petit grain de beauté dans le cou que vous touchez pour vous porter bonheur. Ça m'arrive, c'était censé rester un secret. Ah bah non, puisque je l'ai, c'est pas possible. Si je l'ai sur ma fiche, c'est pas possible. Vous l'avez dit ? Exactement, je l'ai dit. Je l'ai pas inventé. Voilà. C'est où le... Il est juste là, il est à peine visible. Voilà, très bien. Je le cache. Voilà, vous pouvez le toucher pour vous porter bonheur. Mesdames et messieurs, voici Thomas. Thomas ! C'est un tout jeune candidat, 27 ans. Vous habitez à Liège, en Belgique. Vous êtes marié. Oui. 12 enfants ? Non. Ou alors je ne suis pas au courant. 10 enfants ? 9, 8, 7, 7... Pas d'enfants encore ? Non, ma femme était enceinte actuellement. Ah ! Je savais qu'il se passait quelque chose. Et alors, vous possédez 500 fèves de Galette des Rois. Vous êtes un collectionneur de fèves. Exactement. J'ai commencé quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, j'ai un petit peu ralenti la cadence, on va dire. Mais oui, oui, j'en ai beaucoup. Et il y en a même certaines qui sont encore dans des boîtes parce que je ne sais plus où les mettre. En tout cas, écoutez, Thomas et Sabrina, vous êtes deux candidats sympas. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. On va accueillir Nathalie Corré et Patrice Carbouze. Ils font partie de la bande de mots de passe. Nathalie et Patrice, Sabrina et Thomas. Les hommages. On va faire une bonne partie de mots de passe. On va s'amuser ensemble. Moi, je peux poser une question. Bien sûr. Comment on appelle les collectionneurs de fèves ? Fabophiles, c'est possible ? Fabophiles ? Oui. Moi, je ne sais pas. Mais monsieur, parce que ça me... Depuis tout à l'heure, je me demande. Fabophiles. Fabophiles, oui. Fabophiles. Voilà. Bonjour, c'est le premier Fabophiles que je rencontre. On est dans une émission intelligente, non ? Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que je pose des questions. On a des choses à apprendre. L'un ou l'autre. Fabophiles. Sabrina ou Thomas, vous allez concourir pour la somme de 20 000 euros. Fabophiles. Allez, on est là, un mot de passe. Sabrina, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans cette émission pour justement faire deviner les mots ? Alors, on ne peut pas dire de mots composés, pas de mots de la même famille, pas de mots commençant par le même son et pas de mime. Sinon, on entend. Merci d'être là sur le plateau de France 2. Nous sommes très honorés que vous ayez choisi notre émission pour passer un bon moment avec nous. Et c'est tout de suite Nathalie qui va dans les qualifications. Qualifications. Faire jouer notre Liégeois. Liégeois Fabophiles. C'est parti. Pluie. Averse. Blanc. Neige. Yes ! Soupe. Bisque. Pain. Potage. Grillé. Mouillette. Petit. Toast. Plus. Passe. Tour. Autre. Italie. Pise. Yes ! Chien. C'était des croutons. Les croutons. Mange pas à Liège des croutons. Si, si, j'adore ça en plus. Neige et Pise. Vous savez, tout ça vient, le café liégeois, c'est parce que ça a été inventé là-bas ou pas ? À Liège ? Alors là, c'est une bonne question. C'est votre journée, c'est la journée question. Je suis un expatrié. En tout cas, on va s'informer d'ici à la fin de l'émission, comme ça on le saura. Alors, pour l'instant, deux points pour M. Thomas. Maintenant, c'est Sabrina qui va devoir deviner les mots et c'est Patrice qui les fait deviner. Je ne peux pas me rapprocher pour toucher son grain de beauté, non ? Bon, moi, il ne m'appartient pas. Ce grain de beauté ne m'appartient pas, je n'en suis pas responsable. Allez, Patrice. Deux noms. Acteur. Mâle. Gourille. Large. Singe. Nettoyage. Ménage. Autre. Lessive. Presque. Lavage. Pékin. Chine. Glorieux. Victorieux. Connu. Vainqueur. Bien joué, trois points. Très bien joué. Trois points. Singe, lavage et Chine. Le dernier mot là, c'était célèbre. C'était célèbre. On ne t'est pas loin. Ça n'a pas été deviné. Trois points pour Sabrina. Deux points pour Thomas. Alors, on m'a indiqué qu'au départ, le café liégeois n'existait pas, c'était le café viennois et qu'il a été rebaptisé café liégeois à l'occasion d'une bataille qui s'est passée justement à Liège pendant la guerre de 1914-1919. C'est pas tout à fait la même chose, le café viennois et le café liégeois ? Bah, ça y ressemble, non ? D'ailleurs, je tiens à ce propos à remercier publiquement et vous allez les applaudir, toutes celles et tous ceux qui travaillent avec moi, qui sont à la fois dans la technique évidemment, mais les gens qui me glissent des informations importantes dans l'oreillette qui fait que moi, j'apprends les choses et je peux les partager avec vous. Bravo à l'équipe des Frimanteurs. Bravo à tous. Merci beaucoup. Parce que depuis 5 ans que j'anime cette émission, grâce à vous, j'ai pu apprendre pas mal de choses et ainsi je peux sortir en ville le soir et dire, il y avait Patrice Carbouze et dire, comment café viennois ? Bah non, excuse-moi, moi j'ai une autre explication. Allez, Thomas, c'est à vous de jouer et vous allez faire jouer Nathalie en lui faisant deviner. Je cherche mon grain de beauté. 5 mots. Mais je sais où l'est. Il est un peu loin le mien. Il est plus bas, Nathalie. Mais j'y arrive pas par là. C'est beau que, bah oui, mais je peux peut-être... Tout ça pour avoir de l'aide. Il faut peut-être t'aider. Allez, on y va. Attention Thomas, Nathalie. Allez. Pays. France. Côte. Armore. Éléphant. Ivoire. Yves. Duteil. Acteur. Régné. Décédé. Passe. 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 Partir. Revenir. Contraire. Venir. Ah, Thomas. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Yves. Le premier, c'était voir. Le deuxième. Mon temps. Mon temps, absolument. Il y avait également le mot « atout » que vous n'avez pas joué. Et partir. Il fallait essayer de trouver « rester ». Ça fait un point supplémentaire. Ça fait trois points. Sabrina, trois points. Mais une manche de retard. Et c'est à vous de jouer, Sabrina. Bâton. Maréchal. Boité. Cannes. Synonyme. Béquille. Passe. Injecté. Piqué. R. 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 Piqure. Pneu. Conflé. Bruyant. Tiens dessus. Ça fait deux points. Bien joué. Injecté. R. Pour gonfler. Puis béquille. La canne. Ça fait cinq à trois. Allez. Changement de partenaire. Nathalie va jouer avec Sabrina. Et Patrice va jouer avec Thomas. Merci. 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 Merci.